Hello ! Aujourd'hui dans cette vidéo, je termine mon extra 330 tiré de la chaîne Numavig. Je vais faire une peinture à la bombe comme d'habitude. Ensuite, je poserai l'électronique et un petit test en vol. C'est parti ! Je vais déjà commencer par poser mes masquages. Et ensuite, je pense que je le peindrai en rouge et en bleu. Et puis, je vais faire un petit test. Le masquage est fini. Donc ça, évidemment, c'est un petit carré autocollant, c'est juste du masquage. Après, je vais les enlever. Et je vais peindre mon avion en rouge. Voilà, du coup, j'ai enlevé les masquages que j'avais préparé pour la peinture bleue. Donc maintenant, je vais venir peindre tout ce qui est en blanc. C'est parti ! 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 Voilà, ma peinture finie. Plutôt content du résultat ! Alors, pour placer mon électronique, j'ai décidé de venir poser déjà mes deux micros cerveaux, et bien simplement dans la cabine, qui vont aller à la dérive et l'emponnage. Il y aura une derrière par-dessus. Je vais venir fixer mes cerveaux ailerons ici. Donc mon moteur, évidemment, avec son bâti. Et après, je recoffrerai le fond. Voilà un petit peu le matériel que je vais utiliser. 4 micros cerveaux de 5 grammes, un paraileron, dérive profondeur, un micro-récepteur FS2A FlySky, un petit ESC Simon Xeri en 12 ampères, ce moteur brushless Ready Toski en 1800 kV, avec cette hélice low flyer, et cette petite lipo 600 mAh en 2S. Voilà, c'est exactement le même matériel que j'avais mis sur le précédent avion, sur le rafale. Je vais déjà commencer par l'installation de mes ailerons. Je viens coller quand même ma petite chute de déperon. Je viens la coller en renfort, et puis ça surélève un petit peu le cerveau. Je vais venir installer mes micros cerveaux dans la cabine. Ma première corde à piano est passée. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On va commencer par l'alcool. On va donc aller ahí, on va mettre en place. On va mettre en place de la cabine. On va mettre en place des déperoncées. On va faire des dépercées. On va mettre en place des dépercées. Il va être d'un coup de fil à la cabine. plus en détail une fois que tout sera branché à la mais gouverne sont en place alors je vais commencer par fixer déjà mon bâtiment donc ça c'est les bâtiment que j'ai imprimé en 3d je trouve ça tellement pratique mon bâtiment sera vraiment bien calé je vais coller tout ça à la colle chaude mais avant ça je vais déjà fixé mon moteur sur le bâti je vais pouvoir coller mon bâti moteur j'ai également déjà fixé mon hélice slow flyer là parce que vu que c'est un peu galère à fixer ces hélices je préfère la fixer maintenant voilà ultra simple très rapide là c'est un petit bloc moteur vraiment ça c'est vraiment au top pour l'esc maintenant donc ce petit simon série en 12 ampères je vais venir le mettre ici avec mon micro récepteur et ma lipo elle va venir à peu près ici mais je sais pas encore parce que ce sera par rapport vraiment au centrage l'avantage de faire des trous comme ça avec une corde à piano chaude c'est que vraiment ça ça rigidifie le trou du coup ça ne crée pas de fragilité en fait simplement là on sent que vraiment le dépron a fondu et c'est il est dur quoi voilà donc comme toujours avant de continuer plus loin et bien je vais déjà m'assurer que tout fonctionne il me faut une petite fiche y comme ça pour mes cerveaux les cerveaux en 1 profondeur en 2 dérive en 4 et notre essai en 3 toutes les gouvernements fonctionnent on va regarder que le moteur tourne bien dans le bon sens et non alors je redébranche tout donc j'inverse le noir et le rouge on est tout bon ne reste plus que le centrage donc sur le plan le centre de gravité n'est pas n'est pas donné donc je vais le faire un peu comme d'habitude il faut prendre le premier tiers de l'aile donc moi ce sera sur le trait bleu voilà j'ai juste découpé une petite pièce comme ça il va me servir à la fois de cal pour la lipo qui va venir en butée et à la fois ça va me permettre aussi de m'appuyer parce que là je vais coffrer juste cette partie là avec du dépron 3 mm donc je vais pouvoir m'appuyer sur cet arrondi là je découpe grossièrement ce que je vais venir l'ajuster directement sur l'avion et Et on est bon. Voilà, donc cet avion est presque fini. Il ne me reste plus qu'à ajouter cette verrière. Verrière que j'ai imprimée en 3D. J'ai fait une petite vidéo à ce sujet. Je vous mets le lien juste là. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J'ai même été surpris de ses performances par rapport à un petit moteur comme ça et surtout à une petite LiPo 2S. Le seul petit bémol, c'est peut-être simplement son autonomie qui est de seulement 3 minutes. Mais en même temps, c'est normal parce qu'on a une LiPo 2S en 600 mAh. Et ce genre d'avion demande pas mal de patates quand même. Donc on vole à 80%, voire 100% des gaz. Donc l'autonomie est très très réduite. Donc pour en revenir un petit peu à son poids, l'avion sans l'électronique ni la verrière, il pesait 61 grammes. Et son poids maintenant avec la verrière, il est 200 grammes pile poil avec toute l'électronique. Pour une envergure de 70 cm. Comme vous pouvez le voir, j'ai également décidé de ne pas fabriquer de trains d'atterrissage. Simplement pour gagner encore un petit peu de poids. Ça m'a encore fait économiser une vingtaine de grammes. Finalement, je l'ai bien fait parce que ça m'aurait encore réduit l'autonomie de cet avion. En tout cas, très content du résultat. Dites-moi ce que vous en pensez. Construction pas évidente. Je déconseille aux débutants qui se lanceraient dans la construction des ponts de se lancer sur ce genre de modèle. Parce que vraiment, le coffrage comme ça, c'est pas si simple en fait. Il faut être patient, il faut essayer plusieurs fois, coller, décoller, pour arriver à une forme plutôt régulière. Voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Cet avion sera à gagner dès janvier prochain. Je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer un peu comment vous pourrez le gagner. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Abonne-toi à la chaîne et on se dit à plus. Ciao ! Abonne-toi à la chaîne ! Abonne-toi !